et bonjour à tous c'est Loïc bienvenue pour cette nouvelle vidéo les potes une vidéo qui aura lieu tous les mois on va en faire une petite comme ça c'est la rotation choc donc ce sera vers le milieu de moi donc là on l'a un peu dépassé mais c'est pas grave on fera une petite rotation choc par mois pour pour voir un petit peu l'évolution dans mes équipes et puis ça peut peut-être vous donner des idées et puis et puis c'est convivial quoi donc voilà donc vu que ça évolue petit à petit avec le temps les rotations choc je veux dire les équipes de choc voilà et puis ça peut vous donner des idées ça ça peut être assez cool alors comment ça va se passer on va faire toutes mes équipes en choc d'accord j'en ai 18 donc autant vous dire que on va faire ça en auto pour que ça aille assez vite sinon ça va durer une heure et ça va me permettre en même temps de pouvoir vous expliquer en fait tout simplement pourquoi j'ai cette team à quoi elle sert contre qui je l'utilise enfin voilà je vais je vais un petit peu commenter chaque équipe il y en a qui sont plus ou moins intéressantes et et puis voilà on fera ça tous les mois ça va être cool donc du coup moi je commence toujours par celle qui a le moins de puissance évidemment donc voyez 146 148 156 et ça monte crescendo et ma plus basse en puissance c'est en puissance pardon c'est la la surnaturel tout simplement donc on va envoyer une petite surnaturel une équipe que je trouve vraiment sympa dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps en termes de en termes de 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 cap à orange et c'est une team que moi j'utiliserai en défense je dirais principalement en choc ça arrache quand même assez tout faut pas se mentir c'est plutôt c'est plutôt puissant comme team le seul les seules les équipes contre qui vaut mieux éviter de la jouer ça va être du defender ça va être en fait en gros c'est c'est plutôt des personnages genre par exemple jessica john ça va dispel comment ça s'appelle groot ça va dispel ce qui fait qu'en fait vous allez perdre quand même assez énormément de dégâts il ya aussi des équipes à fort dps tour 1 je pense parce que si ça vous cartonne de perso c'est vite 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 compliqué après bon tout ça ça dépend toujours de vos rs si vous avez un ghost rider c'est rs à 100k évidemment si tu te fais cartonne des perso ben lui en échange et ben il cartonne les perso ennemis donc c'est c'est pas déconnant et je m'aperçois qu'on n'est pas sur la bonne scène et du coup on va passer sur la bonne scène hop voilà super et du coup et du coup voilà quoi et du coup voilà donc c'est ça c'est une team qui est quand même assez assez qui win en vrai en termes de chocs ça oui en termes de def ga ça oui c'est une team qui est super intéressante à monter je trouve et qui demande pas un investissement monstrueux pour que ce soit pour que ce soit viable elle est un petit peu récente donc on n'a pas beaucoup d'étoiles dedans et ça c'est ça c'est un petit peu c'est un petit peu tristounet donc ça viendra un petit peu plus tard la sinister six bon ben on est un peu obligé on va dire de de la voir si je mets mon jeu de la bonne taille c'est quand même un petit peu plus sympathique voilà on est quand même un petit peu obligé de la voir maintenant pour notamment les 20 et invisible ou man donc ça c'est une team que quoi qu'il arrive il vaut il vaut mieux monter donc en fait avant on pouvait avoir churi qu'avec les la spyder verse maintenant on peut avoir churi avec et la spyder verse et les sinister six je me rappelle bien que les deux et les sinister six en gros avec les sinister six sont pas voir et churi et invisible ou man donc du coup forcément c'est une team qu'on monte c'est une team qui n'est pas indispensable quoique pas déconnante c'est pas mal comme team notamment contre les les persos de ville mais mais c'est pas c'est ok tiens en fait c'est une bonne team en rote à des restes dessus joue là je trouve qu'il ya en fait en fait je trouve qu'il ya des persos qui sont très forts vautour shocker green gobelin et rhino les quatre c'est vrai qu'ils sont très forts mais j'ai je n'arrive pas mystérieux c'est un personnage le trouve faible en fait et je trouve qu'il qui qui baisse un petit peu l'équipe mais l'équipe reste quand même assez forte malgré ça on la voit c'est une team qui joue et en ga et en def et en attaque en géant en réalité donc on peut la jouer un petit peu comme on veut ça va dépendre un petit peu de la salle où on est notamment et et puis de comment on est à l'aise avec la team en fait un tout simplement c'est sûr que si tu as si tu as des 7 rs des 6 7 rs sur pas mal de perso même des cinq ça vaut quand même pas mal le coup de la jouer en def je pense et et puis voilà donc la sinistre 6 qui est de toute façon obligatoire à avoir pour avoir invisible ou humaine donc c'est vite vu ça ça se up et ça se joue en choc et c'est quand même pas mal fort la suite c'est une team poubelle les amis donc là il ya il ya il ya pas grand chose à dire je sais plus quel palier je suis par contre ça m'intéresserait de savoir on est pas les 8 quand même depuis tout à l'heure alors ça c'est une team poubelle donc c'est une team qui va probablement perdre c'est une team on appelle ça une team poubelle une team pour les points en fait c'est une team j'ai des persos qui ont 30 44 puissance il me reste des emplacements de libre autant jouer ses personnages même si des fois ils perdent pour pouvoir récupérer un petit peu de points tout simplement en choc donc dans les premiers paliers ça ça win quoi qu'il arrive après en palier 8 souvent ça perd à cause de la différence de niveau et surtout le fait qu'il n'y ait pas de synergie et de travail donc là là vous voyez qu'il ya vraiment pas de synergie ou de quoi que ce soit il n'y a pas beaucoup de dégâts en plus il y'a plus de support que de dps et mais de dps c'est câble et 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 bullseye donc c'est pas non plus c'est pas non plus c'est pas non plus du foie gras quoi donc bon ça c'est une team qui sert qui sert qu'à faire des points en fait le truc c'est qu'au fil du jeu on se retrouve avec des personnages qu'on a un minimum mais qu'on peut pas intégrer dans une équipe à l'heure actuelle à cause de bon de la méta ou à cause que le personnage est un peu en retard en termes de statistiques ou de ou de ou de kits de sort mais on a quand on a ces personnages qui ont de la puissance et la puissance c'est du point en choc donc qu'est ce qu'on fait on fait des équipes comme ça tout simplement j'en ai une autre d'ailleurs une des deux qui va virer bientôt parce que j'ai monté las gardiennes que j'ai pas encore mais mais j'en ai une note qui est comme ça où il ya où il ya carnage miles dedans mais elle est plus haute à la puissance de puissance on va on va tomber dessus au bout d'un moment ça tape dans mon poète poète c'est assez dingue tac du coup les quatre fantastiques évidemment donc là on a quand même une assez grosse différence de de puissance entre mon invisible woman que j'ai monté pour l'ultimus 7 entre autres et que j'utilise maintenant aussi en arène en fait plus plus en arène qu'en ultimus 7 finalement et les autres personnages qui ont beaucoup moins d'étoiles et compagnie et compagnie alors là franchement les quatre fantastiques les gars c'est c'est trop fort franchement c'est une team attaque attaque ga clairement et c'est c'est monstrueur c'est un petit peu moins fort en choc parce que ben on n'a pas les bonus de la de la ga notamment sur la mort entre autres mais c'est ce monstrueur franchement c'est une équipe qui est juste incroyable je je là il ya une vidéo qui va sortir sur les cap à orange les quatre fantastiques bientôt et et voilà c'est une team qui win qui tape des teams à 80 104 plus en en ga c'est assez impressionnant ça demande j'allais dire ça demande des cap à orange on peut s'en sortir sans trop de cap à orange mais mais clairement clairement c'est une team qui devient vraiment vraiment très très forte avec 7 8 9 cap à orange voilà tu commences à là tu commences à envoyer vraiment du lourd et puis voilà franchement c'est trop fort il ya peut-être la torche humaine qui manque un petit peu de statistiques de vie mais la mienne est la mienne doit être trois trois étoiles ou quatre étoiles pas plus donc donc c'est c'est pas étonnant que que c'est pas étonnant que ça par contre ça fait des images c'est pas étonnant que ça prenne un petit peu cher mais mais quatre fantastiques franchement une team d'attaque l'une des meilleures team d'attaque en ga c'est si si tu aimes bien l'équipe monte là franchement c'est vraiment c'est vraiment intéressant et en choc il n'y a pas de souci ça cartonne pratiquement tout oui on est en palier 8 elle à 160 cas il ya ça voilà ça ça casse trois pattes un canard ça clairement faut pas se mentir ça casse trois pattes un canard la petite team cri revisité on va dire parce que parce qu'avant j'utilisais les cinq millions mais maintenant j'ai mis ronan à la place qui qui est du contrôle et qui du coup est beaucoup plus sympa tu en vas jouer ça donc ça des fois ça passe des fois ça passe pas ça dépend franchement en ga c'est pareil en général je l'utilise en attaque des fois ça passe des fois ça passe pas c'est ça dépend vraiment ça dépend des moments la team en soi est plutôt sympa mine de rien on va essayer d'aller chercher le rentement en premier la team en soi est plutôt est plutôt sympa alors maintenant en plus il y a le rework ultimus donc on peut rentrer ultimus à l'intérieur mais moi je l'ai pas fait alors que je pourrais pourquoi parce que ultimus en fait il est meilleur avec des des persos qui sont qui sont pas des mignons déjà pour commencer et le problème c'est que des persos qui sont pas des mignons en cri on les utilise dans d'autres teams donc on peut utiliser ultimus avec des mignons en vrai en vrai le bonus des qu'il a avec les persos qui sont pas mignons la synergie pas non plus indispensable quoi donc on peut la jouer quand même quand même dans une team mignon je mais je l'ai pas mis pour l'instant parce que j'aime bien cette team en fait elle est vraiment très forte je trouve et et voilà donc des fois ça gagne des fois ça des fois ça gagne pas moi j'utilise celle là maintenant voilà maintenant il ya le choix en fait c'est ça que je veux dire maintenant il ya le choix on a moyen de mettre autre chose il ya ultimus on peut aussi faire une team cri avec captain marvel et minerva mais bon moi clairement je le fais pas parce que ma captain marvel est dans une team avengers pupute et que et que et que ma minerva est tout simplement dans une mine god qui est l'une des meilleures défenses toujours actuellement c'est alors ça se cartonne facilement avec une pa mais mais ça fait sauter une pa quoi donc c'est aurait pas se mentir ah bah tiens une autre team poubelle c'est la deuxième celle-là donc drax mantis carnage miles quake donc du kaka confit du début à la fin c'est bof plus c'est vraiment bof plus ça fait c'est juste du point c'est exactement le même principe que l'autre team là on est quand même sur une team qui doit faire 204 puissance un truc comme ça donc 200 cas c'est quand même pas mal de points de choc mine de rien donc on s'en sert on peut pas on va pas ne pas s'en servir quitte à de temps en temps ça arrive assez souvent on va pas se mentir perdre et du coup descendre un petit peu en palier c'est pas trop grave au final parce que parce que ben quand ça gagne ça rapporte plus de points quand on perd en fait je sais pas comment dire le le fait de perdre des paliers ben vous allez descendre un petit peu en points quand vous allez gagner avec vos équipes ok mais mais de temps en temps quand elle gagne celle-là elle me passe cinquante mille points quoi donc au final au final ça vaut plus le coup puis de temps en temps ça gagne mine de rien en vrai en vrai de temps en temps ça gagne c'est pas c'est pas tout le temps mais des fois ça c'est quand le drak survit assez longtemps et que mantis voilà quoi qu'à ou donc là ça commence à être pas mal on va peut-être arriver à faire quelque chose et voilà donc c'est une team poubelle donc il n'y a pas de construction spéciale pas de synergie spéciale pas de pas de recherche de spéciale par rapport à ça c'est un équilibrage plus ou moins égal de la puissance de mes personnages pour qu'il en ait pas qu'il en ait 24 moins que les autres en fait et et puis voilà enfin voilà il n'y a pas de synergie spéciale il ya c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment du tout petit quoi donc moi je m'en sers comme ça et puis regardez voilà ça va passer donc il faut là là tu joues que des teams pourris en face qui n'ont pas de synergie si tu balances ça contre des defenders des mines god des machins des trucs tu te fais défense quoi tu te fais défense c'est ça va très très vite donc il faut essayer de jouer des équipes les plus pourris possibles donc là c'est bien passé j'ai pris 56 000 points quoi tu vois 56 000 points donc c'est pas déconnant du tout c'est vraiment pas déconnant du tout on doit être vers la moitié de mes équipes je pense qu'on a dû en faire à 7 ou 8 là donc j'en ai 18 donc on doit pas être loin de la moitié on va commencer à arriver dans les dans les équipes que j'ai vraiment monté les équipes vraiment intéressantes donc là c'est l'aim que j'aimerais beaucoup finir qui est quand même assez forte et que j'utilise en défense moi elle est à 200k donc là on va commencer à arriver dans les dans les vraies équipes là oui là l'aim clairement ce que je regrette un petit peu c'est de pas avoir énormément d'étoiles sur graviton qui est un personnage que j'apprécie beaucoup très très fort il ya deux façons de jouer l'aim d'ailleurs il ya avec l'assaillant que moi j'utilise et l'autre c'est je me rappelle plus comment elle s'appelle l'autre c'est le il avec le petit drone là je me rappelle plus comment il s'appelle et le surveillant je crois mais je suis pas sûr et il ya deux façons de la jouer donc ça c'est un petit peu suivant vos rs j'ai envie de dire moi je préfère la jouer comme ça même si j'aurai des restes j'avoue que je trouve que celle là est beaucoup plus agressive mais mais vous pouvez si vous avez des rêves jouer l'autre jouer l'autre clairement les aim du coup moi je la joue en d'fga parce que ben ben c'est très fort en fait et c'est très chiant et c'est une team que t'es obligé de respecter parce que ça dps beaucoup parce que ça se boeuf beaucoup parce que ça se reste parce que c'est vraiment très très chiant en fait était obligé de t'obliger d'envoyer quand même à peu près du lourd alors maintenant il ya un contrat c'est assez logique en fait à l'aim c'est la defender les gens jouent la defender en attaque maintenant pour contrer les grosses aim donc donc voilà ben d'un côté d'un côté de toute façon il n'y a pas de secret même si tu te fais carton ton aim par une grosse defender au final tu as fait sauter une grosse defender donc c'est worse en fait c'est bien ouais j'ai un tu vois tu peux pas de toute façon faut 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 partir du principe que toutes les défenses se défoncent maintenant toutes les défenses se font battre en fait par des attaques donc il ya un moment le but c'est d'avoir le plus de grosses défenses possibles pour faire péter les plus grosses attaques possibles plus vite possible en fait et essayer de faire faille l'ennemi il n'y a pas de il n'y a pas de secret donc même si tu as un contre à ton à ta défense ça vaut c'est l'avantage des aimes c'est qu'ils sont formables donc on peut les monter très très haut un mois là si je les monte 70 j'ai 12 j'aurai une team à 270 cas probablement ma petite team super vilain que j'ai depuis un an plus d'un an et qui est toujours là et qui et qui se joue toujours et et alors il y en a qui ont cette cette team elle se joue avec un nombre de dérivés incroyable le but de cette team c'est de choper en face quelque chose qui n'y a pas de punisher alors là on a de la chance il n'y en a pas mais la plupart du temps il y en a cette team est super cool même si elle est très faible elle utilise des persos qui sont très faibles et pourtant à l'un elle est très très forte cette équipe elle est très très forte elle est sympa quoi alors déjà alors aussi que les personnages qu'on utilise en ultime u5 et compagnie donc ça ça fait plutôt plaisir et 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 le délire de cette équipe c'est pas compliqué c'est que le kai de va boost attaque au moment où le yandu et le crossbones vont à eux et du coup ça va faire beaucoup beaucoup de dégâts donc ça c'est une team que j'ai seulement j'ai 10 60 à part yandu qui yandu vu qu'on utilise un u6 en u5 pardon il est il est g12 et et voilà donc souvent ça passe des fois ça passe pas donc là ça va être un petit peu compliqué parce que mon crossbone c'est mort et et donc moi j'ai mis korat dedans mais maintenant on peut le mettre en cri et j'ai mis winter soldier parce que ben ça rajoute du mono mais c'est pas suffisant en fait au final c'est pas c'est pas suffisant c'est ces deux personnages là c'est plus du recyclage c'est plus du recyclage pour 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 recycler en fait parce que ben parce que c'est des perso que j'ai up winter soldier gelé et korat je les ai pour le défi mercenaires en fait voilà tout simplement et et pour le défi tireur donc c'est des personnages qui sont vieux donc on les a depuis quoi et du coup voilà donc elle a perdu celle là je vais redescendre un petit peu en palier donc ça c'est un peu une team poubelle mais qui a un petit intérêt quand même voilà qui a quand même un petit intérêt qui peut win en fait le kai de va booster que quatre dps et du coup et du coup c'est intéressant comme le malheureusement ils ont pas assez de stats c'est un peu trop vieux comme comme personnage donc donc voilà la wakanda la wakanda j'adore les amis c'est c'est déjà il ya black panther dedans et black panther c'est c'est l'un de mes persos préférés dans dans marvel la wakanda c'est très très fort en tour alors moi je l'utilise en attaque on peut l'utiliser en def je pense que si tu veux l'utiliser en def par contre ton investissement va être beaucoup plus beaucoup plus bio enfin beaucoup plus tu vas devoir investir beaucoup plus dans la team tu vas devoir mettre de la capa orange et les up 70 et compagnie moi la mienne et 70 g 10 je pense elle doit être 70 g 10 seulement donc elle est pas extrêmement up j'ai aucun skill orange dedans parce que pour moi il ya des priorités la wakanda c'est une équipe dans laquelle j'ai toujours voulu investir du skill orange mais mais en fait ils ont sorti des teams tellement fortes après que du coup ben on a priorisé j'ai priorisé ces teams sans jamais vraiment m'investir dans la dans la wakanda alors la wakanda c'est intéressant parce que ça cartonne beaucoup beaucoup d'équipe et en même temps ça se fait cartonne par beaucoup beaucoup d'équipe en fait donc c'est c'est un peu ça le souci de l'équipe c'est que de cette team wakanda c'est que ben oui ça ça pique beaucoup d'équipe mais ça se fait aussi contrer par énormément d'équipe donc du coup on va du coup moi je me suis orienté vers des équipes en termes de capa orange qui sont plus durs à contrer par contre en choc la wakanda la wakanda c'est quand même une team qu'il faut avoir je trouve la wakanda en choc il n'y a pas de souci quoi c'est c'est tout chou c'est free free of the night ça bon ça perd quand même compte certains trucs comme les defenders les trucs comme ça mais mais après moi j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas beaucoup de capa orange dedans j'en ai aucune en fait j'ai aucune capa orange donc donc voilà mais j'adore l'équipe elle est juste trop belle à jouer trop fun à jouer ma team cogneur dans laquelle j'avais captain marvel avant donc là par exemple il ya un petit changement par rapport au mois dernier et j'ai et j'ai mis gamora donc ça c'est l'ancienne qu'on jouait avant avant captain marvel et et qu'on rejoue maintenant parce que parce que ben en fait on sert de captain marvel dans une équipe avengers avec captain america et et d'autres trucs et black widow et tout donc en fait on a on a un peu split tout ça la cogneur en la cogneur en fait si vous voulez elle reste efficace même sans captain marvel à l'intérieur d'accord c'est sûr qu'elle est moins forte mais elle reste quand même très efficace et 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 comment dire et et du coup ça nous permet de faire une autre def qui par contre est extrêmement efficace c'est c'est la def avec captain marvel captain america tout ça on va voir donc ça dépend un petit peu des de votre roster et de vos rs après les autres personnages mais c'est basé sur une team avengers captain marvel en gros et du coup voilà donc du coup elle est comme ça ma team et ça distille énormément de dégâts ma gamora n'est n'est pas très up et en plus là bon là c'est possible qu'elle perde parce qu'il ya quand même énormément de dps en face il ya une captain marvel il ya il ya maya une captain marvel en fait en tout simplement et ça ça fait beaucoup beaucoup de dégâts donc la joie qui la focus donc c'est parfait donc elle va ça probablement passer ou peut-être pas la captain marvel ça va dépendre quand même pas mal de ok elle est morte donc ça devrait probablement le faire quoique ça va être chaud je sais pas qui c'est qui va ce qu'il doit en premier ok je vais je pense que je vais mourir donc voilà donc il s'était une cogneur une espèce de pseudo cogneur en face avec captain marvel et oui j'ai fait quand même un palier 8 la battre donc ça reste super viable gamora sachant que moi ma gamora et 60 g8 genre ou g10 elle n'est pas pas beaucoup de puissance le reste ça va d'être poule aussi c'est g8 ça aussi c'est que des persos qui sont g10 maximum en fait ça et il y en a beaucoup qui sont pas 70 chaque eux je pense qu'il ya que miss marvel qui est 70 là dedans voilà il ya que miss marvel qui est 70 là ce n'est pas 70 nouvelle team marauder que joue avec ultra en moi qui est l'une des meilleures défenses du jeu actuellement donc ça nous a fait split la bh mais mais la team est trop trop forte en fait elle est juste monstrueuse donc ça ça c'est la team que je suis en train de monter en ce moment qui est lui qui est l'une des meilleures team défensive en ga donc je l'ai mis en def et et pour l'instant je peux pas vous dire si ça marche parce que déjà mon strife est très bas et n'a pas d'rs mon smister sinister aussi elle est pas finie de up aussi bien sûr j'ai mis aucun skill orange pour l'instant dedans mais mais qu'est ce que je vais qu'est ce que je vais copier je pense que je vais copier le luke cage mais je sais qu'elle fait énormément énormément mal en défensivement parlant cette équipe elle est très 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 forte j'ai essayé de copier le luke cage avec le mister sinister voilà comme ça il va boeuf d'être mon équipe et tout ça en plus je le tue en même temps donc c'est parfait je me retrouve avec un luke cage donc ça c'est vraiment très fort nous on tombe un petit peu dessus franchement en ce moment les trucs où on galère c'est un peu ça et les asgardiens en fait bon les coulson toujours un petit peu c'est sûr mais mais c'est principalement ça les asgardiens les coulson voilà donc ça c'est une très très grosse def le problème c'est qu'il n'y a pas d'étoiles dessus donc je la montre parce qu'elle est tellement forte que tu as tant pis si tu n'as pas d'étoiles en fait tu peux quand même tu peux quand même surprendre des gens mais mais elle va monter crescendo en termes de puissance elle va être de plus en plus forte en fait cette équipe elle va être de plus en plus forte et voilà en plus ça mais ça fait une bonne team autour du tronc j'en avais pas donc là ça fait plaisir donc celle là c'est quand même une team hyper laid game je trouve un jour dit parce qu'il ya quand même du tronc dans ou laid game ou un petit peu de monnaie quoi parce que parce que où tu la joue comme moi et tu sais qu'elle va probablement se faire défoncer ou tu mets de la monnaie et tu t'achètes un petit peu de mister sinister et du strife et tu pris pour voir des rs dessus ou où tu la montes comme moi en fait tranquille et puis petit à petit va monter crescendo avec le stuff et tout avec les étoiles les chocs et tout ça donc voilà on arrive sur ma team avengers du coup qui est captain america le chinois qui est g13 il fallait bien que je le recycle j'ai mis hulk au milieu comme ça les deux provoques en fait et à le chinois qui dps derrière black widow ici qui va se mettre invisible et qui va leur donner de la vitesse et qui va se mettre invisible donc qui va éviter les dégâts adjacents sur ma captain marvel et pendant qui a deux tours de provocation sur mes deux tanks et même ma captain marvel on voit du bois derrière et ça ça marche très 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 bien alors j'aimerais j'aimerais investir plus dans ma captain marvel donc en ce moment pour ceux qui me suivent en live vous savez que j'essaye de calmer j'ai arrêté de monter des g13 pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir la dark dimension 3 qui va y arriver et que j'ai très très envie de la commencer le plus vite possible avec vous en live en fait et vous voilà d'où vous faire vivre ça un petit peu et et de faire des erreurs et pouvoir que vous les évitiez vous après en fait un petit peu comme la peur du noir et du coup du coup j'ai un petit peu arrêté pour me concentrer au farming de deux personnages et du coup à les g12 seulement à les 71 g12 quand même donc elle fait aller à 57 ou 58 quand même donc elle est pas mal j'ai 4 rs dessus donc cette team vous voyez ma captain marvel s'est pas encore fait toucher les gars elle s'est pas encore fait toucher et elle est en train de distiller du poney sur tout le monde depuis tout à l'heure mon chinois qui distille 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 parce qu'il est derrière les deux tanks j'adore cette team j'adore cette team et franchement le gars qui fait cette team et qui a des rs sur hulk il cartonne tout franchement je suis persuadé qu'il cartonne tout elle est trop trop forte en défense bien sûr c'est une team défensive elle est trop forte cette team est trop forte défensivement parlant c'est moi je l'adore franchement je la trouve trop fun ok donc là on arrive dans la partie haute on a bientôt fini ma pa donc la pa on commence à la connaître bien sûr donc moi je la joue avec vision il y en a je on a vu récemment des pa avec captain america bref c'est pas c'est pas dingo mais why not sinon l'alternative c'est black widow bien sûr qui va donner un peu plus de vitesse et qui va faire attaquer votre team avant moi j'aime la joue avec vision et je la joue toujours avec vision c'est une team d'attaque qui nous sert principalement à tomber des mines goth bien sûr donc les mines goth tanos roquettes star lord groot et minerva c'est extrêmement fort contre ça et moi je m'en sers que pour ça en fait je m'en sers que pour ça la mienne et g12 71 ou g12 70 elle est très 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 up parce que ben c'est une team c'est une team surtout win en attaque en fait tout simplement et ça peut être l'une des meilleures défenses du jeu actuellement donc c'est pour moi c'est un must have il le faut absolument il le faut c'est une team qu'il faut absolument pour performer en attaque de ga voilà c'est fini encore l'agé auto quand on joue en manuel c'est sans fausser encore plus fort donc ça c'est en choc il n'y a pas de souci quand en choc il n'y a clairement pas de souci donc je raconte la vie des des teams pas qu'en choc un peu sur les modes si parce que parce que c'est ça qui nous intéresse le choc en fait c'est juste une façon de d'utiliser notre team pour avoir la pour choc en fait mais le but c'est d'avoir notre team de défensive etc x-men juste au dessus à 260k pareil les mecs c'est c'est la team qui cartonne du coulson actuellement il n'y en a pas 7000 en fait il y en a une c'est celle-là la x-men il faut la up alors moi je n'ai pas up g13 comme je vous ai dit de toute façon j'ai plus de g13 il n'y a que phoenix qui est g13 que j'avais up g13 au début parce que je l'ai mis en arène et et donc voilà on savait pas qu'il y avait avoir une dark dimension 3 donc voilà la x-men qui est en plus d'être fun à jouer d'être stylé c'est trop 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 fort c'est vraiment c'est vraiment au dessus en fait c'est juste je sais pas comment décrire cette équipe c'est c'est de loin la meilleure équipe d'attaque de ga qui existe on peut péter n'importe quoi qui a 84 plus avec ça moi j'ai même péter des coulson à 104 plus avec ça donc je vous le dis alors par contre il ya une il ya une particularité à cette équipe c'est qu'il faut que votre phoenix si vous attaquez des coulson avec il faut que votre phoenix est plus de puissance d'attaque d'accord d'attaque date et cas de hockey donc la statistique d'attaque il faut qu'elle en ait plus que tornade parce qu'en fait coulson lui il sur son skill 3 son premier skill il va prendre 2 2 alliés avec lui et attaquer le personnage qui a le la plus le plus d'attaque en face donc si vous avez tornade ils vont focus tornade le but c'est qu'il focus bien évidemment phoenix pour qu'elle passe en dark phoenix le plus vite possible donc cette équipe est bien mais faut qu'il faut que là il faut que phoenix soit plus up que que tornade sinon vous vous faites une fois de votre tornade et en fait tornade c'est un peu le perso qui arrive en fin de combat pour finir le combat donc si elle fait si elle se fait des gommes en début de game bon enfin tout le long elle fournit quand même des assists à la team donc elle est quand même pas inutile tout le long mais elle elle fait vraiment des dégâts à partir de la fin quoi ok donc la x-men incontournable voici la nouvelle bh que j'utilise donc une bh une bh coupée cabriolet on va appeler ça vu qu'on a on a viré dans de sabre et mystique pour la maraudeur et ben moi j'utilise venom et anteman et c'est trop trop fort c'est super parce qu'en fait comment ça se passe magnéto rassemble tout le monde pyro pose le saignement sur tout le monde et en fait le premier skill de venom c'est le skill 3 et donc en fait il va étendre tous et où tous ces malus là sur tout le monde et et en posé un ou deux de plus en plus de ça c'est assez vous allez voir c'est c'est juste incroyable tac aveuglement sur tout le monde d'accord donc si vous miss c'est pas grave il ya vénum qui va arriver après là le pyro skill 2 boum et regardez bien le vénum regardez bien le vénum vous allez voir là il ya le je crois que l'anteman joue d'abord voilà là il pose ralentissement sur tout le monde et regardez bien le vénum regardez bien le vénum vénum qui est incroyable qui va qui va qui va juste bon voilà qui repousse tout et qui en donne sur tout le monde qui rajoute du du débuff sur tout le monde c'est incroyable dites vous que mon hanteman et g8 60 d'accord il a genre 20 30 milles de puissance un truc comme ça et je le joue dans cette équipe et la puissance est égale c'est exactement pareil j'ai aucun souci pas de problème je cartonne les mêmes teams qu'avant avec c'est avec cette avec ma bh et mon vénum et 60 g10 aussi voyez là j'ai deux persos qui sont 60 un perso 60 g10 un perso 60 g8 et ça passe crème pardon hanteman et 70 g8 je l'avais up parce qu'on s'en servait on s'en servait passer un temps j'ai à pour putain je m'en rappelle plus pour contre quoi ah oui c'était contre les mini god justement avant les x-men et du coup je l'avais up 70 pour qu'il ait plus de faux cas mais mais il est g8 il a il a 25 mille hp le bordel c'est un crackers quoi c'est un mi cadeau le truc et ça marche quand même donc pas besoin d'investir beaucoup dans cette team donc c'est parfait il a 39 k le pauvre il est g8 il est en bleu il est minable la shield coulson les amis bon ben là on est dans le la def ga de top of the top on est juste dans dans le alors en choc c'est pas si fort que ça par contre bon ben voilà un tout le monde tout le monde doit avoir ça ça coulson maintenant en def ga parce que ben c'est trop fort quoi c'est vraiment trop fort alors moi moi mon placement est comme ça mais je me demande de plus en plus si je vais pas le changer parce que parce que mon coulson n'est pas n'a pas beaucoup d'étoiles en fait et pas beaucoup d'rs et du coup il se fait trop trop vite défoncer donc je suis en train de me demander d'ailleurs je suis sûr que je vais le faire je vais probablement le faire c'est que je vais changer le soldat qui a un petit peu plus de vie avec le coulson pour mettre le coulson là parce que le coulson prend des dégâts adjacents beaucoup trop important donc c'est intéressant qu'il passe en tout 50% de vie parce que du coup ça fait jouer là à l'infirmière mais en fait le mien fait que crever du coup je vais changer ça donc le placement comme ça c'est le mieux mais moi vu que mon coulson a vraiment pas de vie quoi il a vraiment pas d'rs et pas de et pas d'étoiles ben en fait ça c'est pas bon en fait je leur je le replacerai comme ça plus tard si vous avez un gros coulson 6 étoiles 5 rs ou des trucs comme ça vaut mieux le mettre comme ça mais sinon vaut mieux le mettre autre part je pense moi je vais le mettre au milieu je vais le mettre clairement au milieu et et puis voilà il y en a aussi qui joue nick fury derrière l'infirmière et coulson parce que pour alimenter un petit peu les deux en énergie mais bon il prend tellement peu énergie que c'est pas c'est pas c'est pas incroyable quoi ouais c'est pas incroyable oui que mon coulson prend beaucoup trop cher s'il serait là il prendrait beaucoup moins cher en fait donc donc il n'y a pas photo quoi je vais là là il y a un petit placement qui un petit placement qu'il faut que je change et qu'il faut que je change aussi en dmga parce que parce que je prends trop il prend trop cher en fait tout simplement mon coulson voilà tout simplement mais sinon sinon le placement est bon là ça demande quand même pas mal de ce qui l'orange même sur coulson j'en ai mis trois je crois il y en a deux indispensables moi j'en ai mis trois parce que parce que je suis généreux voilà je suis généreux et puis et puis quand tu as une team qui est aussi forte autant la rendre encore plus forte surtout en def en fait en attaque encore tu vois tu n'es pas obligé tu vois d'investir trop trop dans une dans une team en def ouais en dm je pense que je pense que ça vaut quand même pas mal le coup quoi la suivante et je pense qu'on arrive dans les deux dernières là on doit arriver dans les deux dernières ouais c'est ça donc c'est la mine goth bien évidemment qui est toujours là donc depuis depuis quoi on l'a on l'a sorti cette team à sortie de minerva en fait donc ça doit être un mois ou deux mois après la sortie du team u6 qui est bien qui est qui qui est monstrueux en termes de dégâts en def ga on utilise à mort il ya des personnages qui sont très très intéressants à utiliser en peur du nord donc la peur du nord c'est la dimanche dans la dark dimension la dimension noire à deux bientôt elle va s'appeler donc des persos très intéressant à jouer en peur dans plein de mode en fait en vrai en vrai dans pas mal de mode et puis on a minerva dedans donc minerva les gars bon ben minerva voilà c'est plutôt sympathique et et puis voilà quoi franchement une team de type de type de type totalement pété alors en choc elle gagne pas tant que ça je trouve à d'ailleurs je fais un petit peu défonce là mais moi c'est vrai que ça m'arrive souvent te perdre avec mais mais par contre en def ga ça fait sauter ça fait sauter de très 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 grosse team et ça ça c'est extrêmement important quoi c'est extrêmement important j'aimerais bien qu'elle il joue pas je pense que je pense qu'on va perdre là mais bon c'est pas grave tant pis captain marvel qui doit avoir énormément des restes en face parce qu'elle fait vraiment beaucoup de dégâts mais voilà donc du coup la mine god qui est une team qui permet de deux deux d'auto ultime u6 sans problème beaucoup de perso là dedans tous à part à nos en fait se jouent en peur du noir et en def ga c'est très très fort j'allais dire un autre truc à propos de cette team d'ailleurs mais je m'en rappelle plus il ya un truc qui est assez important ah oui et moi je m'en sers aussi en ultime u7 mais j'enlève minerva parce que minerva je la joue dans ma team u7 je mets invisible woman à la place et franchement c'est pas déconnant c'est vraiment très très bon ça me permet d'ouvrir des nodes la plupart du temps j'arrive à faire quelque chose alors des fois ça se fait défonce mais la plupart du temps j'arrive quand même à faire quelque chose et ça c'est pas déconnant les gars franchement c'est ça te permet d'utiliser une team ouais tu mets invisible woman à la place de minerva faudra que je fasse une petite vidéo sur cette team et ça t'ouvre des nodes mais des fois ça les arrache franchement en u7 des fois ça les arrache donc c'est vraiment pas déconnant quoi moi j'utilise comme ça et ma plus grosse team c'est bien sûr les defenders qui est une team qui est qui est qui est une team très forte en début de jeu ça n'a pas changé c'est une team qui est toujours très forte en début de jeu avec laquelle on va pouvoir faire un petit peu en arène en début de jeu qu'on va pouvoir utiliser en ultime u6 on va pouvoir on va pouvoir faire le le l'événement de bill qui donne des cap à orange on va pouvoir en l'utilise dans la plupart des raids aussi mais qui en lait game à notre niveau est un petit peu moins impressionnante en fait on s'en sert se sert d'eau on s'en sert pas en ultime u7 déjà l'ultime u7 ça se fait vraiment défonce par contre on s'en sert en ja évidemment alors il y en a qui ont quand même des teams defender à 400k donc autant de dire que ça commence à être sérieux mais mais c'est ouais voilà quoi voilà en fait c'est c'est une team qu'au début tu es obligé de monter tu es obligé de monter parce que c'est trop fort cette en fait ça c'est utilisable dans tellement de modes de jeu que tu es obligé de l'avoir un minimum up après nous on l'a maxé au début parce que c'était la seule team à synergies c'est la première team qui est sorti avec des synergies mais mais maintenant tu n'es plus obligé de te t'investir à 100% dans tu peux la monter ne serait ce que j'ai dit genre j'ai dit 70 ça suffit et après tu montres les étoiles par contre pour pouvoir faire tes tes et 20 ça c'est ça c'est important pour pouvoir choper de la cape à orange les 20 euros de ville et tous ces trucs là on peut s'en servir aussi dans un dans une dans un défi mais je me rappelle plus lequel mais il ya un défi où on peut s'en servir on se peut servir aussi de punisher dans le défi tireur tout ça donc voilà je veux dire il ya vraiment beaucoup de c'est une team qui est vraiment coûte au suisse qui va de partout qui gagne assez facilement en choc moi je m'en sers en def mais mais beaucoup ça s'en servent en attaque et parce que ça compte les aïe m entre autres et puis voilà c'est une team qui qui est quand même assez forte en attaque mine de rien moi je m'en sers en def parce que c'est l'une des teams qui a le plus de bonus défensif donc voilà on a fait le tour les potes 35 minutes de vidéo quand même mine de rien il ya quand même pas mal d'équipe je vous fais faire un dernier petit tour comme ça du coup de mes teams pour que vous voyez ben tout simplement que vous voyez en fait qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que j'ai donc ça c'est mes team raid donc on s'en fout hop on commence d'en haut donc team defender mingot petite coulson la bh revisité coupé cabriolet mike semaine une pa donc vous voyez mes plus grosses teams c'est des teams d'attaque quoi que là je dis ça mais là on arrive sur deux teams d'efs mais mon avengers que j'adore j'adorerais avoir un hulk avec beaucoup d'rs dessus ça serait trop fort la maraudeur ultron qui est très utilisée en ce moment que je suis en train de up la cogneur bien sûr avec gamo la wakanda qui est juste trop belle et trop kiffante à jouer quoi puis à black panther dedans quoi les mecs voilà c'est tout ce que j'ai à dire black panther quand tu vois ce qu'il fait dans endgame tu dis bon bah faut la monter quoi ma team poubelle super vilain que j'apprécie malgré qu'elle soit quand même pas mal nulle la team a im qui est super forte vraiment très très fort ça c'est une team poubelle donc on s'en fout une team crie avec ronan très 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 sympa très sympa pas extrêmement fort mais super sympa donc là évidemment ça c'est ça c'est ça dépend de vous vous pouvez jouer avec minerva machin truc la 4 fantastique qui est juste une team totalement pété une team poubelle donc on s'en fout la sinister six qui pour moi il ya d'autres priorités donc vaut mieux la hub juste pour invisible human et sherry et c'est tout en fait mais mais si tu as des à dessus monte là c'est quand même assez fort et la surnate et la surnate tout court en fait voilà voilà les potes j'espère que ça vous aidera dans vos dans vos dans vos dans vos chocs en fait si vous arrivez à trouver quelques teams grâce à ça et bien ça serait cool je vous remercie je vous souhaite une bonne journée n'oubliez pas que je live du msf tous les jours sauf le vendredi samedi en fait maintenant ouais on est passé en mode vénère sinon les gros rendez vous c'est mardi jeudi et dimanche tous les lives sont toujours à 20h les amis venez c'est cool on s'éclate abonnez-vous c'est la famille ciao ciao